Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Médiateurs de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan cache délibérément un certain nombre de prisonniers de guerre arménienne et de civils captifs. Le président lituanien a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniennes. Nous voyons que les autorités arméniennes subissent la pression de forces radicales à l'intérieur du pays, Chavouchourlu. La Turquie demande à Djib Zarakoglu en échange de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Un bienfaitur cherche à souverre un bâtiment historique de l'architecte arménien Sinan. Les Alevi soutiennent la décision prise par l'Autriche. The Community Potential Festival aura lieu le 28 mai. Des extraits exclusifs du poème éponyme de Tcharence ont été présentés à l'exposition en mémoire des comités. Selon les données confirmées par l'Azerbaïdjan, le nombre de prisonniers de guerre et de civils arméniennes actuellement détenus en Azerbaïdjan est de 38. Le médiateur de l'Artsar, Guéram Stepanian, a déclaré à l'Assemblée nationale de l'Artsar. Cependant, l'ombudsman de l'Artsar, l'ombudsman de l'Arménie et les organisations des droits de l'homme opérant en Arménie ont des faits concrets avec lesquels nous pouvons prouver que 80 autres personnes sont en captivité. Malheureusement, à ce jour, cela n'a pas été confirmé par l'Azerbaïdjan, ce qui nous donne des raisons de soupçonner que l'Azerbaïdjan dissimule délibérément le nombre réel de prisonniers de guerre et de civils capturés, a-t-il déclaré. Selon Guéram Stepanian, il n'y a pas un seul citoyen de l'Artsar parmi ces 38 personnes. Parmi eux, 35 sont des militaires, 3 des civils qui ont été capturés après l'annonce du 9 novembre. Cependant, 19 civils sont toujours portés disparus. Parmi eux, il y a des gens qui sont en captivité. Nous pouvons le prouver par des faits. Le président de la République de Lituanie, Gitan Asna Osseda, en visite officielle en Arménie, accompagné du maire d'Erevan, Haratcha Sarksyan, a visité le mémorial de Tizernakabert, a déposé un courant de fleurs au mémorial des victimes du génocide des Arméniennes et a déposé des fleurs à la flamme éternelle. Le président de la Lituanie a également visité le musée du génocide des Arméniennes, a pris connaissance de l'exposition, a fait une inscription dans le livre des invités d'honneur et a ensuite planté un arbre dans l'allée du mémorial. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlou Tchavouchourlu s'est entretenu avec le journaliste azerbaïdjanais aux États-Unis au sujet de l'Arménie. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlou Tchavouchourlu, faisant référence à la signature d'un accord de démarcation d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré que l'Arménie devrait répondre à la bonne volonté de l'Azerbaïdjan. « La Turquie a toujours soutenu ces initiatives. Nous voyons maintenant que les autorités arméniennes sont sous la pression des forces radicales à l'intérieur du pays et de la diaspora », a déclaré Tchavouchourlu. Il a souligné que la Turquie avait demandé au secrétaire d'État américain Blinken et à d'autres dirigeants de soutenir l'initiative afin que l'Arménie puisse rapidement signer un accord de paix avec l'Azerbaïdjan. Le journal suédois Expression a parlé de l'écrivain turc en exil Rajip Zarakoulou, faisant référence à la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan, selon laquelle il soutiendrait l'adhésion de la Suède à l'OTAN si la Suède extradait Rajip Zarakoulou vers la Turquie. Commentant la situation, M. Zarakoulou a noté que la Suède est un pays qui adhèrent à des principes et ne prendra pas une telle mesure et ne permettra pas à Erdogan de marquer des points politiques à ses deux pentes. L'écrivain Rajip Zarakoulou a trouvé refuge en Suède en 2012. Cet éditeur et écrivain bien connu a déclaré qu'il s'était battu pour la justice toute sa vie et que c'était la raison pour laquelle il était emprisonné. Il a été accusé de soutenir une organisation terroriste. Zarakoulou a publié un certain nombre de livres sur le génocide des Arméniennes. En 2011, il a reçu la médaille Jacob Maraparte de la Bibliothèque nationale d'Arménie en tant qu'homme de grande capacité d'édition qui a également fait donne de dizaines de livres à la Bibliothèque nationale. Les bains d'Ayakab construits par le célèbre architecte arménien Sinan sur la péninsule historique de Constantinople ont été mis en vente à plusieurs reprises par le passé. Mais aucun acheteur n'a été trouvé jusqu'à présent. L'état du bain commandé par la maire de Sultan Murad et de Nur Banu Sultan en 1582 par un maître architecte et inquiétant pour les amateurs d'histoire et de culture. Ce bâtiment a récemment été utilisé comme atelier et entrepôt ainsi que comme boutique. Pour rappel, le grand architecte arménien Sinan Ara, comme l'appelait, c'est contemporain, est le plus grand architecte de la période ottomane et a été comparé à Michel-Ange. Comme nous l'avons récemment rapporté, l'Autriche a officiellement reconnu la religion Alevi comme une religion indépendante. L'Autriche a reconnu que l'Alevisme n'a rien à voir avec la religion. Que pensent les Alevis de cette réussite, fruit d'une lutte de 13 ans ? La réaction des citoyens présents à la 16e conférence de l'Association culturelle Bir Sultan Abdal a été la suivante. Cette décision est un développement très important pour la communauté Alevi. Elle aurait dû être réalisée principalement dans notre pays et non en Europe. La démocratie est un processus sérieux. Nous pensons que cela nous conviendra également car la lutte pour la démocratie dans notre pays s'intéresse. Les Alevis forment une alliance en Turquie depuis 40 ans. Toutes pour aller de l'avant. Une infrastructure économique et universitaire doit être mise en place. L'Alevisme existe dans cette terre depuis environ 1500 ans. Mais nous sommes devenus une société qui a toujours été soumise à des politiques assimilationnistes. Alors que les relations des Alevis en Europe se poursuivent, nous continuons à être ignorés en Turquie. Même nos victoires dans le domaine juridique doivent encore être formalisées. L'Alevisme est d'un foie, une voie qui n'a rien à voir avec une autre religion. Dans notre foie, toutes les personnes sont égales. Nous espérons que l'exemple de l'Autriche sera suivi dans notre pays. The Community Potential Festival aura lieu le 28 mai à 15h dans la forterrasse tapie du village d'Urtazor de la communauté Vedi. Elle vit à préserver de manière encore plus vivante les beaux rites et traditions arméniennes, notamment auprès des jeunes. Les organisations du festival aient appris que la présentation du guide Rostrov Reserve créée par le monumentaliste Samvel Karapétien était prévue le même jour et au même endroit. Nous sommes gentiment invités à rejoindre la Fondation pour l'étude de l'architecte arménien et à organiser la présentation dans le cadre du festival. Par conséquent, nous vous informons que le festival commencera à 15h et la présentation à 19h30. Un concert du groupe Nemra est prévu à 20h. L'exposition temporaire dédicace à Comitas consacrée au 125e anniversaire du jériché Tcharence a été inaugurée au Musée Institut Comitas. Extrait du livre de Tcharence à mémoire du Comitas. Extrait du manuscrit de poème Requiem à Eternam donné au Musée Institut Comitas. La peinture Tcharence et Comitas de Gévor Grigorian a également été présentée. En parlant des manuscrits, Gohar Tcharence, la petite fille du poète a déclaré que Tcharence n'avait jamais rencontré Comitas et qu'il l'avait vu pour la première fois lorsque le corps de Comitas est arrivé en Arménie plusieurs mois après sa mort. Le manuscrit ainsi que de nombreux autres œuvres de Tcharence a été conservé dans la clandestinité par Regina Razarian, un artiste honoré de la RSS d'Arménie et un ami proche de Tcharence. Les travaux sont restés sous terrain pendant 17 ans. Ils ont été retirés après la mort du chef du Parti communiste, Joseph Staline. Certains ont été détruits et n'ont pas pu être restaurés. Mais en mémoire du Comitas, Requiem à Eternam était un assez bon état. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !